Merci à l'association des 12 étoiles et à tous ceux qui ont rendu possible qu'on se rassemble ici ce soir pour poser une question qui me semble très importante. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour combattre le mensonge, combattre la propagande, mettre fin à l'ignorance et faire en sorte que les gens ici en Belgique sachent ce qui se passe vraiment, ce qui s'est passé et donc ce qu'ils peuvent faire pour mettre fin aux souffrances et comme on vient de vous le dire, pour aider l'humanité à avancer vers un monde meilleur parce que clairement ce qui se passe en Palestine est vraiment une bataille centrale pour l'humanité. Je pense que la bataille de l'info est pour nous, ici en Belgique, en France, en Europe occidentale, la mission clé. Je pense que cette guerre n'a été possible que grâce à une campagne organisée, puissante, sans scrupules, de médias mensonges et de désinformation. Je pense que face à ça, nous ne sommes pas impuissants. Nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne le pensons, mais il est nécessaire d'acquérir les connaissances et surtout une méthode de travail pour combattre le mensonge. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va donc commencer pendant que des manifestants nous rejoignent encore avec leur calico de la rue. Donc ça fait plaisir de voir qu'on était très nombreux aujourd'hui dans la rue. Et ça fait plaisir de voir que beaucoup de gens veulent s'engager dans la bataille de l'information. Et donc, j'ai rassemblé les principales images et informations qui ont influencé l'opinion ici en Belgique. Et c'est ça qu'on va analyser maintenant. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël ? Vous condamnez les artistes qui ont... Vous ne condamnez pas la... Vous avez dû condamner les attaques terroristes qui... Si vous avez regardé un peu les médias occidentaux, belges et français, vous avez vu ceci tout le temps, à savoir qu'Israël est attaqué, ce qui ne correspond pas à la réalité, on va le voir, que donc Israël a le devoir de riposter. Et on va l'entendre aussi dans cette vidéo de LN24. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur le début de l'histoire aussi, malgré tout, qui a démarré dans ce cas-ci pour cette spirale de violence le 7 octobre. Le Hamas a massacré des gens, ils ont violé, ils ont trucidé. 1400 Israéliens, dont une très grande majorité de civils, n'ont-ils pas une responsabilité dans la séquence qui se déroule sous nos yeux aussi à Gaza ? Voilà. C'était bien la première fois qu'il invitait un représentant palestinien dans cette émission. Tous les jours, on avait eu des représentants d'Israël ou pro-Israël. Jamais il ne leur avait posé la question, est-ce que vous condamnez ce qu'Israël a fait ? Et là, maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu dans sa discussion, il a un représentant de l'autorité palestinienne, et il n'arrête pas de lui demander, mais bien 6 fois, 7 fois, est-ce que vous condamnez, est-ce que vous condamnez, est-ce que vous condamnez ? Jamais je n'ai remarqué que quand il invitait un Israélien, il leur demandait est-ce que vous condamnez ce qu'Israël fait depuis 75 ans. Et vous avez remarqué un passage important dans son intervention, tout a démarré le 7 octobre. Et donc, il ne veut parler que de ça. Et c'est justement ça, le premier média mensonge, c'est le média mensonge par omission. C'est le silence sur tout ce qu'il y a eu avant. Comme si vraiment, tout avait commencé le 7 octobre, et qu'avant, c'était un ciel bleu, tout le monde était content. Donc, en réalité, dans le livre que je viens de publier avec Jean-Pierre Boucher, « Israël, les 100 pires citations », on a voulu répondre à ce problème, c'est-à-dire que l'histoire du peuple palestinien est connue des gens qui s'y intéressent, est connue des gens qui l'ont étudié, qui l'ont entendu, mais la majorité de l'opinion publique ne connaît pas. Et tout ce qu'elle voit, c'est ce qu'on lui montre aujourd'hui, des images qui sont coupées du contexte historique. Et donc, dans ce livre, on a donné la parole uniquement aux dirigeants d'Israël. Uniquement, j'insiste. Il n'y a qu'eux qui sont cités. Il y a 100 citations des fondateurs, des précurseurs de l'État d'Israël, comme Herzl ici, et puis des présidents, des ministres, des rabbins, des militaires, etc. Et donc, Herzl disait très clairement, dès le début, qu'il fallait chasser en douceur les Palestiniens de cette terre et les priver de travail. Ça, c'était dès 1895. Ben Gurion, qui va fonder l'État d'Israël, décrivait en 1938 qu'il fallait les transférer obligatoirement, ça veut dire par la force, et que ça n'avait rien d'immoral. Ce représentant important, Joseph Veis, raconte que, quand il a été aux affaires étrangères et qu'ils ont chassé par la Nakba les Palestiniens, il a posé la question et on lui a dit il faut tout faire pour qu'ils ne reviennent jamais. Ces choses-là sont complètement cachées de l'opinion publique à l'opinion publique et aussi le fait qu'on nous présente des villes israéliennes. Vous avez vu la Bernard-Henri Lévy avec Ashkelon et on cache le fait qu'en réalité, dans cette ville, il y avait des Palestiniens et qu'ils ont été chassés par la force, ce que reconnaît très bien le principal militaire et stratège des États-Unis, Moshe Dayan, qui raconte à des étudiants nous sommes venus dans ce pays qui était déjà peuplé d'arabes et nous établissons un État hébreu, c'est-à-dire juif. Donc, ils reconnaissent entre eux que partout ici il y avait des arabes mais que maintenant ça doit devenir une terre juive et qu'il faut les chasser. Jim Negeman dans LN24, le passage que vous avez vu, nous présente le 7 octobre comme vraiment une catastrophe pour Israël et que ça, c'est l'acte qu'il faut absolument condamner. On devrait dire à ce journaliste que l'année 2023 n'a pas commencé le 7 octobre mais le 1er janvier et que jusqu'au 7 octobre les forces israéliennes et les colons avaient tué quasiment 250 Palestiniens en majorité des civils dont au moins 45 enfants. Où étiez-vous M. Negeman ? Où étiez-vous les médias quand tout ça se passait ? Le deuxième point qu'il faut expliquer c'est que le 7 octobre est en fait une opération militaire et que c'est ça l'essence de l'intervention. Ce n'est pas de s'en prendre aux civils. Il y a eu une opération militaire et on nous parle des civils tués. On va analyser ce qui s'est passé. Mais dans le journal israélien Arez on a le détail des victimes et on a quasiment 400 soldats 59 de la police et 824 civils. Donc un tiers sont des gens d'une armée d'occupation qui occupent par la violence des terres qui ne leur appartiennent pas et qui ont chassé les Palestiniens et continuent de les opprimer. Et donc le but principal de l'opération du 7 octobre c'est en réalité d'attaquer une série de bases militaires qu'on voit ici et ça ça a été complètement escamoté du récit médiatique. Le Hamas c'est des sauvages ils viennent pour tuer des civils ils les massacrent et le fait que c'est une opération militaire est complètement écarté alors que les images existent mais il y a les images qu'on vous montre et les images qu'on vous cache et donc il y a toute une série d'images qui montrent que c'est une opération surprenante très bien pensée très bien préparée et réussie en fait. ils ont frappé des bases militaires de l'état d'Israël des bases de l'armée d'occupation et ils ont emporté une victoire là-dessus. Vous voyez les images maintenant vous voyez les chars qu'on détruit et de ça on ne parle absolument pas dans les médias mais on va parler en premier de ceci 40 bébés décapités pas 39 ou 41 40 40 c'est le chiffre biblique c'est un chiffre avec une signification religieuse importante et donc 40 et l'image des bébés décapités elle va circuler à partir de cette vidéo ce reportage d'une journaliste de Evencat News c'est pas n'importe quel média on va le voir qui raconte ceci c'est en anglais on va traduire c'est court on va traduire le résumé tout de suite après c'est en anglais c'est en anglais comme ça. Et comme je l'ai dit, j'ai dit, beaucoup de soldats sont appelés de réserve à venir ici, à la scène de la massacre. Non de eux ne connaît exactement ce qu'on expecte et personne n'expectait qu'il pourrait être quelque chose comme ça. Même si je suis en train de voir maintenant, les casings continuent à aligner les grounds, les communautés, les casings des mênes, la vie d'aujourd'hui. Ils sont allés par train de cuéteres. Les gens, les hommes, les cowbelles, les corps, les corps blés vautant ici. C'est tout le cas. C'est plus la scène de la massacre. Les commanders qui ont un grandeur, ce n'est pas un des commaux interromat, ce n'est pas les gens qui y sont dans les communautés Et donc, ce n'est pas des dévastiques C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et le Times, qui était autrefois un quotidien prestigieux en Grande-Bretagne, un peu chic, un peu sérieux, nous présente aussi avec des linceuls d'adultes. On ne sait pas qui est dedans. Le Hamas coupe la gorge des bébés dans un massacre. Ici, 40 bébés assassinés par le Hamas, dans le métro, le tout-boîte. Et alors, quand vous regardez dans le Times, vous avez ici un titre, « Israel shows mutilated babies ». Israël montre tes bébés mutilés. Le mot « montre » est important. Vous avez une photo en dessous et en réalité, ces enfants sont palestiniens. Donc, ils savent qu'il faut toucher le public avec des images qui vont faire pleurer. Et donc, c'est mentionné en tout petit que ce sont des enfants palestiniens. Mais toujours, la une est travaillée pour créer une émotion. Quand on regarde un journal, on ne commence pas à regarder tous les détails. On regarde la photo, le titre, et puis on passe. Et donc, l'effet a été créé. Les Palestiniens sont des monstres puisqu'ils font souffrir les enfants. Joe Biden déclare, « Je suis au pouvoir depuis longtemps, mais je n'aurais jamais imaginé ça. J'ai pu obtenir des images de terroristes décapitant les enfants. J'ai vu ces images. » J'ai vérifié trois fois la traduction. Il dit « J'ai vu ces images. » Ok ? Or, deux jours après, l'armée israélienne est obligée de dire qu'elle n'a pas d'informations qui confirment la nouvelle. Ça, c'est en langage diplomatique pour dire « C'est faux. On n'a pas d'informations qui confirment. » C'est soft. La Maison-Blanche est finalement obligée de démentir Biden. C'est intéressant parce qu'il nous fait des déclarations sentimentales, émotionnelles, presque toutes les semaines. Que vaut la parole de cet homme qui vous dit « J'ai vu les photos des enfants décapités. » Pareil, ici, Rukier, toute une série de médias français. Je n'ai pris qu'un seul exemple. « Des enfants décapités et on y va. » Il faut savoir que ces gens-là refusent systématiquement le débat contradictoire avec des gens qui ont fait des études, que ce soit sur la guerre d'Ukraine, sur la Libye, sur le Venezuela. Chaque fois qu'ils abordent des sujets, c'est uniquement le point de vue de l'Elysée, le point de vue de la Maison-Blanche, le point de vue du Pentagone. Dans le récit de Even Cat News, on a vu, certainement, vous avez remarqué cette image impressionnante d'une voiture complètement démolie. Bien. Réfléchissez bien. Quelles armes peuvent provoquer de tels dégâts ? On va y revenir. Mais d'abord, on va voir quelle sera la source de cette histoire des 40 bébés décapités. C'est ce monsieur ici, qui est aussi dans une vidéo. Ils ont coupé la tête d'enfants et de femmes. Et voilà ce que raconte David Benzion. Mais qui est David Benzion ? L'homme qu'on voit à la une de métro. C'est en fait un colon israélien extrémiste qui, deux, trois années auparavant, a déclaré que le village de Houara doit absolument être détruit et la punition doit s'appliquer à tout le monde, la punition collective de tous les Palestiniens parce que, voilà, Houara, ce village, et on le voit d'ailleurs détruit, et il se réjouit de ça. Il a déclaré, ça s'est passé en 2016, il a déclaré, le peuple palestinien, c'est un ennemi, nous ne pouvons pas changer leur ADN barbare. Donc, voilà la source de Even Cat News, de Biden, de Ruki, etc. C'est ce bonhomme-là qu'on retrouve aussi ici avec un rabbin extrémiste qui a appelé à détruire et à remplacer Al-Aqsa par une synagogue juive. Et donc, ça, c'est le bonhomme qui est la source. L'histoire des enfants torturés, massacrés par les méchants, c'est un classique. Et dans le livre Ukraine, La guerre des images, qu'avec l'équipe du Test Média Investigation, nous avons consacré à analyser la désinformation qui se produit sur l'Ukraine. Et croyez-moi, ça fait 30 ans que j'analyse les guerres et les guerres de désinformation. C'est toujours la même guerre, c'est toujours les mêmes procédés, c'est toujours les mêmes manipulations du public. Et donc, là, on a eu droit aussi, en Ukraine, à Zelensky, dénonçant des centaines de viols, y compris de tout petits enfants. Et sur la photo de droite, le président ukrainien a notamment évoqué le cas d'une vidéo présentant le viol supposé d'un bébé. En réalité, dans la guerre en Ukraine, le thème des viols comme armes de guerre a aussi été un instrument de désinformation massive. Entendons-nous bien. Je ne veux pas dire que, dans ces situations de guerre, en Ukraine, en Palestine ou en Israël ou ailleurs, il ne s'est absolument rien produit et qu'on peut exclure et dire qu'il n'y a eu aucun abus sexuel ou viol. Il faudrait une enquête sérieuse pour le savoir. Ce serait aux responsables palestiniens de punir des agissements pareils s'ils ont eu lieu et de le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a malheureusement sur ça une manipulation pour créer une émotion. Et quand on n'a pas d'effet, quand on n'a pas des images, quand on n'a pas des témoins, on les fabrique et on les invente. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Cette dame ici, Denisova, était la responsable de la protection des femmes dans cette guerre. Elle était nommée par le gouvernement et elle a prétendu qu'il y avait eu 1040 appels en un mois et demi, dont 450 pour des viols d'enfants. Deux mois plus tard, elle a été licenciée par le gouvernement parce qu'en réalité, elle n'avait aucune preuve. Elle avait embauché quatre psychologues qui en réalité avaient détourné les fonds pour sa poche et elle n'avait aucun témoignage de ça. Et donc, le Parlement ukrainien l'a carrément limogé pour avoir entièrement menti, contrairement à ce que Zelensky nous disait. La question des bébés qu'on persécute, c'est, comme le disait Admorelli, un classique de la propagande de guerre et ceux qui ont mon âge ou un peu moins ont vécu l'épisode des couveuses de Coet City. Je rappelle, cette jeune infirmière témoigne devant une commission parlementaire aux États-Unis. Ça se passe en 1990 et elle dit, voilà, j'étais infirmière dans la maternité de Coet City. Les soldats irakiens qui occupent le pays sont venus, ils ont pris les couveuses, ils les ont menés à Bagdad et ils ont laissé les bébés haut sur le sol mourir d'une mort horrible en ayant pris leur couveuse. Cette histoire-là a été répétée par l'homme à gauche qui a dit, j'ai moi-même enterré 14 nouveau-nés et par l'homme à droite, le président à l'époque des États-Unis, les bébés dans leur couveuse ont été jetés à terre, etc. C'est un classique de la propagande de guerre. C'est une chose que les firmes de public relations savent. Ils savent sur quel bouton il faut appuyer pour provoquer des émotions et empêcher les gens de réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette guerre ? Qui attaque qui et pourquoi ? Est-ce que c'est une guerre pour le pétrole ? Est-ce que c'est une guerre pour le fric ? Pour des intérêts ? Non, il faut juste penser il y a des bébés, c'est horrible, ça doit cesser. C'est la manipulation même de l'émotion. Et dans ce sens-là, on a un thème fondamental dans la propagande de guerre, c'est nos ennemis, c'est Hitler. Et donc, si vous arrivez à mettre dans le cerveau des gens l'idée que votre adversaire c'est Hitler, alors tout est permis évidemment, contre Hitler, bien entendu qu'il faut y aller à fond. Et donc ça, c'est un classique qui a été appliqué dans toutes les guerres. Saddam Hussein était Hitler, Milosevic était Hitler, Kadhafi était Hitler. Et tenez-vous bien, en 1956, la Grande-Bretagne, la France et Israël attaque et bombarde l'Égypte qui a changé de pouvoir. Il y avait avant le roi qui était une marionnette des Britanniques. Maintenant, c'est Nasser, il y a eu un coup d'État. Et Nasser essaye de développer l'économie et l'indépendance et l'autonomie de son peuple. Et Nasser vient de dire le canal du Suez c'est en territoire égyptien, ça nous appartient, c'est nous qui allons maintenant l'exploiter. directement dans la presse française, Le Monde, le premier ministre de l'époque, Mollet, Guy Mitterrand qui était ministre de l'Intérieur ou de la guerre, je ne sais plus, ils disent tous les deux Nasser, c'est Hitler. Et Le Monde met ça aussi à la une. Nasser, c'est Hitler. Vous voyez, l'inversion des rôles, on a une agression coloniale, ah oui, mais c'est parce qu'on combat un Hitler, donc vous voyez, on a raison. Et ça, on va retrouver le thème du bébé brûlé dans un four ici où on nous décrit un corps minuscule brûlé et enflé avec quelques marques révélatrices d'avoir été pressés contre un élément chauffant. C'est ça qu'on appelle un bébé brûlé dans un four mais on va voir quelle bataille s'est produite à cet endroit-là et de quelle manière les gens ont été blessés. On a ici dans une grande tournée Howard Mortman qui, aux États-Unis, pour recueillir des fonds, dit nous avons vu un petit bébé dans le four. Nous avons un certain John Potoretz, on va voir plus tard qui c'est, qui répète trois fois ils ont fait cuire un bébé dans un four, dit cessez le feu une fois de plus, putain de, etc., qui aimait tuer des bébés. Ce Potoretz n'était pas n'importe qui, c'est l'homme qui écrivait les discours du président Reagan et du président Bush dont on vient de parler. Donc, c'est une haute personnalité aux États-Unis. Le thème, il va être utilisé à fond. Ici, vous avez la Jewish Telegraphic Agency qui dit, je cite, « La présence d'un four évoque les horreurs de l'Holocauste. » Bien, il y a eu des combats dans des maisons qui ont été détruites. Quelle maison n'a pas un four ? Non, ce four-là, c'est l'Holocauste. On a calculé qu'il fallait placer les bons mots. Et ça, on a eu aussi l'histoire des fours dans la guerre en Ukraine. Regardez cette image épouvantable où le ministre de la guerre britannique, Wallace, au tout début, juste avant la guerre, en fait, juste avant le déclenchement de l'opération russe, Wallace dit, « Les Russes ont déjà déployé des crématoriums mobiles pour suivre les troupes sur le terrain, ce qui est terrifiant. » Donc, on a, juste avant la guerre, les Russes qui amènent des fours crématoires sur le terrain, sans doute, pour mettre toutes leurs victimes et cacher leurs crimes, etc., etc. Sauf que, ça ne se passe pas en Ukraine et ça, c'est une publicité tirée d'une firme, du site d'une firme qui vend, en fait, des incinérateurs mobiles pour les gens qui ont besoin de ça n'importe où. Mais ça n'a rien à voir avec l'Ukraine et c'est une image qui date d'il y a quelques années. Mais donc, on utilise ça. dans la comparaison « Les Palestiniens égales Hitler », on a l'homme ici à gauche, Herzog, le président actuel d'Israël, c'est soi-disant quelqu'un de gauche, c'est un travailliste, qui a montré ce livre en disant « Voilà, dans les écoles de Gaza, on trouve le Mein Kampf d'Hitler, donc vous voyez « Les Palestiniens égales Hitler ». Dans le livre « Israël est sans pire citation », on a aussi un exemple avec Netanyahou qui dit « Hitler, il ne voulait pas tuer les Juifs ». C'est le moufti de Jérusalem qui a été chassé de Palestine. Il est allé, il s'est réfugié en Allemagne et il a dit à Hitler « Les Juifs, vous n'avez qu'à les brûler ». Et c'est comme ça que Hitler a eu cette idée. Voilà le genre de choses qui est racontée par les éditionnistes et j'ai mis la comparaison avec le célèbre Colin Powell et ce soi-disant « Fiole d'armes de destruction massive présentées à l'ONU ». On rigole maintenant mais ces trucs-là, ils ont servi à plonger l'Irak en enfer. Moi, j'ai été visiter l'Irak deux fois, j'ai vu ce que la population avait subi, le blocus des médicaments, des produits chirurgicaux, de l'alimentation, des armes à l'uranium en pauvrie. J'ai vu vraiment des bébés qui naissaient comme des monstres avec un seul œil ou pas de bras et des bébés épouvantables qui naissaient en conséquence de ça et je voyais les docteurs, les infirmières d'Irak qui disaient « On n'a rien pour les soigner, on ne peut rien faire ». Vraiment, ça, c'était l'horreur. Donc, ce menteur-là et tous les gens dans les médias occidentaux qui ont relayé les armes de destruction massive alors qu'il y a des gens comme nous qui disions « Dès le début, c'est faux, c'est un mensonge, il y a eu des inspections de l'ONU qui ont dit qu'il n'y a absolument plus aucune arme de destruction massive en Irak ». Et donc, vous voyez, les médias mensonges tuent littéralement. Il faut savoir que la guerre de bouche contre la terreur a provoqué en Irak, en Afghanistan, au Yémen, dans une série d'autres pays, 6 millions de victimes civiles. 6 millions de victimes civiles. Ça, c'est la guerre contre le terrorisme avec des mensonges comme ça. Donc, j'insiste, les médias mensonges tuent. C'est pour ça qu'il est vraiment fondamental de les combattre. Comme disait Anne Morelli, il faut de l'horreur. Et dans ça, on a un qui fait très fort, c'est Blinken, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui décrit « L'œil du père a été arraché, le sein de la mère a été coupé, le pied de la fille a été amputé, les doigts du garçon ont été coupés avant d'être exécutés et puis leurs bourreaux se sont assis et ont pris un repas. » C'est ce à quoi cette société est confrontée. Il veut dire que la société d'Israël est confrontée à des animaux, les Palestiniens qui commettent des actions pareilles. Et donc, on a eu ça dans la presse. Les militants du Hamas ont mangé le repas de leur famille après avoir torturé et mutilé des parents et deux jeunes enfants selon Blinken. C'est complètement faux. Cette histoire a été démentie par la suite mais évidemment, il n'y a jamais de rectification. On va maintenant analyser qu'est-ce qui a provoqué les victimes civiles et militaires mais civiles, oui, notamment dans les kiboutts dont on a parlé. Il y a d'abord une première chose qu'il faut dire. Quand on nous présente ici en Europe, les kiboutts s'est présenté comme des petites coopératives de gentils agriculteurs et paysans qui sont évidemment pacifiques, qui sont des civils. On oublie de dire que ces kiboutts ont été installés dans des zones volées aux Palestiniens et que dans chaque kiboutts, il y a au moins 20 soldats et agents de sécurité qui sont là pour empêcher qu'on vienne récupérer ou qu'on vienne protester. Et donc, on a cette image-ci à propos des destructions dans un kiboutts. On a un secouriste israélien qui dit « J'ai vu 20 enfants abattus, brûlés et entassés en deux tas. » De nouveau, I24 News, retenez ce nom, on va encore en parler. C'est totalement impossible parce qu'en fait, dans les statistiques officielles d'Israël, on a un total de 13 enfants qui ont été tués le 7 octobre et le plus grand nombre qui a été trouvé en un seul endroit était de trois. Donc, il n'y a, selon leurs propres affirmations, à aucun endroit 13 enfants, 20 enfants qui ont été brûlés et entassés en deux tas. C'est faux. La question de la source de ces informations, il faut toujours vérifier les sources, est importante. En fait, ces témoignages d'atrocité ont été colportés par des membres des équipes de sauvetage, deux principales associations israéliennes qui s'appellent Zaka et Hatzala qui ont la tâche de prendre en charge les corps des victimes lorsqu'il y a des attentats, des catastrophes, etc. Ce ne sont pas des médecins légistes, ils ne sont pas de compétents, ce sont des religieux ultra-orthodoxes qui font ça pour ne pas remplir leur service militaire, mais c'est devenu un gros business. Ici, vous avez Hatzala qui demande des fonds et le don normal, c'est 300 dollars. Et donc, on a ici l'autre association, Zaka, qui a déjà obtenu 3 400 000 dollars et qui dit voilà, Israël est attaqué, nos bénévoles ont un besoin d'urgence, d'équipement, de sécurité, de fourniture médicale, de trousse de premiers soins. Et en réalité, dans le journal Haretz, on a bien dit que beaucoup de... C'est un journal israélien, que beaucoup de ces images proviennent en fait de ces deux agences qui ont fait un business et plus ils ont des histoires horribles, plus ils auront de l'argent et donc ils inventent des histoires. Ça, c'est les sources. La question que je vous ai posée en voyant les images du 7 octobre, c'est qui a détruit de cette façon-là. On va regarder les destructions dans ces kibbutz. Regardez bien la forme des destructions, l'ampleur des destructions et demandez-vous quelles armes peuvent avoir fait ça. Est-ce que les destructions qu'on vient de voir peuvent avoir été réalisées par les armes que portaient les combattants palestiniens du 7 octobre ? On va les voir maintenant parce que tout ça a été filmé. On sait quelles armes ils portaient. Vous les voyez ici. Là, vous voyez que beaucoup sont venus avec des parapentes et donc qu'est-ce que vous pouvez porter comme armes ? Forcément, que des armes légères. C'est impossible que ces destructions-là aient été effectuées par ces hommes-là. La question est donc qui les a tués ? On a eu plusieurs témoignages qui sont diffusés en Israël mais pas ici. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a en Israël des discussions sur qui a tué les victimes du 7 octobre, comment le gouvernement et l'armée ont-ils agi, est-ce qu'ils ont vraiment tout fait pour sauver les otages ou est-ce qu'il y avait un autre agenda ? Et donc, vous avez cette dame ici qui raconte, elle s'appelle Daniel Rachel et elle répond que quand il y a eu l'attaque, elle s'est enfuie, évidemment, et qu'elle s'est enfuie dans la voiture et elle dit nos forces ont commencé à nous tirer dessus. Les forces israéliennes. On a une autre femme, Yasmine Porat. Je l'ai diffusée dans une émission, le média mensonge du jour qui est visible sur Internet et on entendait, on voyait les sous-titres mais ce serait trop petit pour vous les projeter. Donc, je résume ce qu'elle déclare. Elle est interviewée par le journaliste israélien que vous voyez là derrière et elle déclare « Les gens du Hamas nous ont traités de façon très humaine. Ils nous ont donné à boire et ils nous calmaient. Leur objectif, dit-elle, était de nous kidnapper pour nous emmener à Gaza, pas de nous assassiner. » Une bataille de tirs a été déclenchée par notre police. À la suite de quoi, les combattants palestiniens ont décidé de se rendre. Les tirs ont cessé. Et après, ils ont repris et tout le monde a été tué. Tout le monde, les Palestiniens et les otages. Le journaliste est étonné et il dit « Les otages, est-ce que les terroristes, Hamas pour lui, les ont tués ? » Elle commence par répondre « Ils ont été tués dans l'échange de tirs. » Elle reprend et il dit « Alors, nos forces peuvent les avoir tués ? » « Certainement, » dit-elle, « Indubitablement. » ils ont éliminé tout le monde, nos forces, y compris les otages. D'ailleurs, elle dit « Deux chars ont tiré des obus dans la maison. » Donc, les images que vous avez vues, on ne peut pas faire ça avec un fusil mitrailleur. On ne peut faire ça qu'avec un char ou avec des missiles d'hélicoptère. Et elle répète « Deux chars ont tiré des obus dans la maison et c'est à ce moment-là qu'ils ont tous été tués, palestiniens et otages. » Et le journaliste répète et il fait son travail quand même correctement. Le journaliste répète « Tués par nos forces » et elle répond « Indubitablement encore une fois. » Les médias occidentaux n'ont jamais cité le témoignage de cette femme très courageuse qui dit la vérité et ça va rester pendant des années que les civils ont tous été massacrés par le Hamas. Or, elle n'est pas seule à raconter ça. Toujours dans le journal Arez, ils ont envoyé quelqu'un faire un reportage et Tuval Escapa était membre de ce kibbutz et par hasard, il était ailleurs à ce moment-là et donc il n'a pas été pris et il revient sur place et il cherche dans les décombres des souvenirs des gens qu'il connaît et il raconte. Le 7 octobre était un samedi matin si vous vous souvenez et il répète ce n'est que le lundi soir après que les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles y compris le bombardement des maisons avec leurs habitants afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Le prix à payer a été terrible au moins 112 ont été tués à Bari. Effectivement, quand vous voyez là les dégâts et s'il y a des civils dans ces maisons ou autour c'est compréhensible. Donc, lui aussi dit c'est quand l'armée est intervenue avec ses moyens lourds qu'il y a eu tant de victimes. Un pilote d'hélicoptère Apache a déclaré et s'est repris dans un média israélien Maco et puis dans le très bon site des Etats-Unis Crézone je choisis des cibles comme ça a déclaré le pilote là où je me dis que les chances que je tire sur des otages sont faibles mais il a admis que son jugement n'était pas à 100% et en fait les pilotes interrogés par un autre média Ynet les pilotes se sont rendus compte qu'il était extrêmement difficile de distinguer dans les colonies occupées qui était un terroriste et qui était un soldat ou un civil et donc il a été décidé que la première tâche des hélicoptères de combats et des drones était d'arrêter le flux de terroristes et de foules meurtrières qui venaient en territoire israélien ils ont tiré toutes les munitions qu'ils avaient dans le ventre et il s'agit de centaines d'obus de canons de 30 mm ainsi que de missiles Hellfire la cadence de tir contre les milliers de terroristes était énorme au début et ce n'est qu'à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement les cibles pourquoi est-ce que ceci est dans la presse israélienne et dans une comédie belge-français qu'on a même ici est-ce qu'il s'agit de la presse de la presse Et il dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Nous, on les a vite pris dans des camions et les a emmenés loin de là. Et c'est notre propre armée qui les a massacrés. Vous avez également ces photos-ci qui ont beaucoup circulé, des voitures brûlées et détruites provenant du site du festival Nova. Vous savez, la fameuse Ref Party où on a dit que là, le Hamas avait massacré délibérément, je ne sais pas, 260 civils volontairement, etc. Il y a dans la presse israélienne traduite, il y a plusieurs récits qui disent notamment que c'était à côté d'une base militaire, que quand cette base militaire a été attaquée, il y a des jeunes soldats et des femmes soldats qui se sont sauvés en civil et qui sont venus dans le festival et que là, les combats ont continué. Ça, c'est jamais dans notre presse. Et ensuite, vous avez vu les armes des combattants du Hamas et, j'insiste, des autres milices parce qu'il n'y avait pas que des milices du Hamas dans cette opération. C'était la majorité, mais il y avait beaucoup d'autres milices. En fait, tous les mouvements armés se sont unis pour cette opération. Vous avez vu les armes qu'ils portaient et vous voyez ces voitures. Donc, ce n'est pas possible qu'avec des mitraillettes, vous faites ça. Le journal Grayzone a fait une enquête et il dit que les hélicoptères Apache semblent s'être concentrés sur les véhicules qui ramenaient à Gaza depuis le festival de musique électronique et les kibbutz voisins. Donc, des véhicules avec des Palestiniens et des otages ramenés à Gaza. Et ça, les hélicoptères Apache les ont tirés dessus. Alors, il y a une nouvelle très intéressante qui m'a été signalée par Daniel à Paris, je le remercie, un membre du collectif Test Média d'InvestiAction qui m'a aidé à préparer ceci. Et il m'a fait remarquer que Israël va enterrer des centaines de voitures. Alors, vous vous dites, tiens, qu'on enterre des hommes, oui, c'est normal, enterrer des voitures, pourquoi ? Et donc, l'explication du Jerusalem Post, c'est qu'on veut préserver la sainteté de ceux qui ont été assassinés par le Hamas, etc. Et donc, on va enterrer ces véhicules. Ce n'est pas plutôt pour empêcher une enquête. Ce n'est pas plutôt pour empêcher que des médecins, légistes, des experts voient comment ces gens ont été tués, par qui, etc. Un autre journal, Mondeveïs, indique qu'en fait, la décision d'attaquer le kibbutz a été prise comme un calcul militaire clair. Donc, qu'elle est ce... et Mondeveïs dit, il faut absolument enquêter sur les causes de la plupart des morts et des destructions qui ont eu lieu. C'est d'autant plus important que ces morts sont maintenant utilisées pour justifier la destruction de Gaza et le meurtre de milliers de civils. C'est la vengeance. C'est ce qui est expliqué dans tous nos médias occidentaux. Israël se venge de ce qu'on lui a fait. Mais il y a un phénomène qu'il faut étudier. C'est la doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal, ça a été une doctrine officielle de l'armée israélienne. Quand des soldats sont faits prisonniers par l'ennemi, par la résistance palestinienne, il ne faut pas de prisonniers. Et la doctrine Hannibal dit, il faut tuer tout le monde. Ça a été dit officiellement en 2009 par un officier de la brigade Golani, je cite, « Aucun membre du bataillon 500 ne peut être enlevé à aucun prix dans aucune situation, même si ça signifie faire éclater une grenade en sa possession, se tuer soi-même et ceux qui tentent de le kidnapper. » D'autres documents citent des responsables au plus haut niveau de la stratégie israélienne qui disent qu'il faut absolument éviter qu'on fasse prisonnier nos soldats ou nos civils. Mais ils pensaient surtout aux soldats. Et donc, s'ils sont faits prisonniers, nous allons être obligés de relâcher, nous, des prisonniers, parce que le but, c'est un échange et nous ne le voulons pas. Et donc, l'armée la plus morale du monde, celle qui est là, soi-disant, pour protéger les juifs en Israël, elle décide qu'un soldat mort vaut mieux qu'un soldat prisonnier. Il est temps d'analyser le décompte des morts que je vous ai donné au début. On a donc près de 400 soldats, plus 60 agents de police ou de sécurité, et 824 civils, d'après le décompte de Haaretz. Et donc, la question qui se pose est, depuis le début, on nous a dit « il y a 1400 victimes, est-ce que vous condamnez ? Est-ce que vous condamnez ? » J'ai eu l'occasion d'avoir un débat à Paris où on m'a mis sous cette pression « est-ce que vous condamnez ? Est-ce que vous condamnez ? » J'ai dit « non, je vérifie d'abord ». Et, en fait, un tiers des victimes sont des soldats. Alors, on peut dire que c'est triste pour ces gens et pour leur famille. Oui, je pense que, quelque part, ce sont aussi des victimes, des dirigeants d'Israël et des États-Unis. Mais, quand une armée occupe illégalement une terre qui ne lui appartient pas, elle doit s'attendre à ce qu'à un moment donné ait une résistance. Donc, non, je ne condamne pas. Je pense que c'est une action de résistance légitime. La question des kibbutz, j'ai expliqué qu'il y avait là aussi des soldats et des gardes. Et, la question des civils qui ont été tués, ce qu'il faudrait trancher par une enquête internationale, c'est combien ont été tués par l'armée israélienne, soit involontairement, dans des échanges de tir, soit volontairement, parce qu'on a décidé, il ne faut pas de prisonniers. Clairement, il faudrait une enquête là-dessus. Mais, le problème n'est pas du tout d'avoir... Il n'y a aucune solution pour avoir cette enquête, je veux dire. Parce que, quand vous regardez les déclarations des dirigeants israéliens eux-mêmes, maintenant, elles aussi ne sont pas reproduites dans les médias belges, français et occidentaux. Vous avez le porte-parole de l'armée israélienne qui dit « À Gaza, l'accent est mis sur les dégâts, pas sur la précision ». C'est donc reconnaître que, oui, on tire dans le tas et que, bien sûr, il y aura des femmes et des enfants qui vont être tués. Yair Lapid, l'ancien premier ministre israélien, ose dire « Si les médias internationaux sont objectifs et montrent les deux points de vue, cela profite au ramasse ». Tiens, tiens, ça vaut la peine d'écouter cette phrase. « Si les médias internationaux sont objectifs et montrent les deux points de vue, cela profite au Hamas ». Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même que, quand on peut écouter toutes les voix, on va penser qu'effectivement, le Hamas a plutôt raison dans ce conflit et qu'il ne faut pas croire Israël. C'est hallucinant, cette phrase. Mais pourquoi on ne la trouve pas dans nos médias ? Et la députée Ben Harry déclare « Les enfants de Gaza l'auront bien cherché ». Dans le même genre, toujours le président israélien, un homme de gauche, paraît-il, Herzog. Ce n'est pas vrai, cette rhétorique qui consiste à dire que les civils n'étaient pas au courant, pas impliqués, c'est absolument faux. « Tuez les civils ». Netanyahou, nous ferons de Gaza une île déserte. Guillerman, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, « Je suis déconcerté totalement par cette préoccupation constante que le monde témoigne pour le peuple palestinien, pour ses horribles animaux humains ». Voilà ce qu'il pense vraiment. Mais ça, c'est complètement caché. On revient un instant sur la question du viol et de la campagne. Le viol est une arme de guerre de Hamas. Ça aussi, c'est un classique de la propagande de guerre. Il faut savoir qu'Israël n'a pas autorisé l'ONU à mener son enquête, qu'il n'y a pas de preuves matérielles, qu'il n'y a pas de témoignages de survivants et qu'on a par contre des propagandes comme arme de guerre. On a eu ici, le 22 novembre, un mois et demi après l'effet TV5Monde, qui dit « La police israélienne cherche à faire la lumière sur des crimes sexuels du Hamas ». Un mois et demi après, si on cherche à faire la lumière, c'est qu'on n'a pas grand-chose. La RTBF, Israël, le 6 décembre, ça c'est tout récent, « Via les mutations, Israël enquête sur les crimes sexuels du Hamas ». Pourquoi ça ressort ça maintenant ? Parce que l'histoire des bébés décapités, ça fait un flop. Il n'y a plus personne qui ose dire ça. Donc ça ne marche pas, donc on va prendre autre chose, moins vérifiable. On pourra dire « Voilà, les femmes ne veulent pas témoigner ». Et c'est une question de pudeur, de discrétion, donc il faut nous croire sur parole. On a la femme du président, la femme du président Herzog, qui déclare « Une vidéo du Hamas dans un kibbutz montre des terroristes en train de torturer une femme enceinte et de lui enlever son fœtus ». Donc là, elle a une image, elle a une vidéo. Et effectivement, on a vu une vidéo floutée, sauf que cette vidéo ne s'est pas passée là. C'est en réalité des gangs, des cartels de gangs de la drogue au Mexique qui torturent un homme, effectivement, d'une manière qu'il ne faut pas montrer. Mais c'est au Mexique, c'est un homme et ça n'a rien à voir. N'empêche que la présidente, et ça évidemment, vous allez retrouver ça sur les réseaux sociaux, retweetés, relayés des millions de fois. On va examiner un cas où là, on a une personne dont on parle et où ça pourrait être le cas. Dans ce site israélien, on montre Naama Lévi, militante pour la paix, violée et prise en otage par le Hamas. Donc elle se trouve à Gaza. On décrit qu'elle a un pantalon plein de taches de sang sur les jambes et à l'arrière, ce qui laisse supposer qu'elle a été violée. Donc elle a une tache derrière et on suppose qu'elle a été violée, non, on titre qu'elle a été violée, c'est absolument sûr. On a recherché les photos et effectivement, cette personne n'est pas une militante pour la paix. C'est une soldate qui venait de rejoindre sa base deux jours plus tôt et qui a été capturée dans la base militaire. Et on la voit sur cette image, effectivement assise sur une Jeep où peut-être qu'elle a pu avoir les taches qu'on voit, qui n'ont pas particulièrement une couleur de sang, mais il faudrait une enquête. Mais voilà. Et donc, cette histoire-là est une supposition pure et simple. Le major général Edelstein, qui a informé les journalistes, a déclaré, nous avons des preuves de viols, mais nous ne pouvons pas les partager, refusant de donner détails. Comme ils se rendent compte qu'il y a un problème, maintenant on a une autre version. La majorité des victimes de viols du 7 octobre ont été assassinées et ne pourront jamais témoigner. Mais voilà. Les viols, c'est une arme de guerre dans toutes les campagnes. On l'a sorti en Yougoslavie. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des viols et des choses absolument condamnables. Mais le fait que ce soit une décision centrale de l'ennemi, ça a été sorti pour la Yougoslavie, pour l'Ukraine. Vous vous souvenez certainement qu'Adhafi aurait fourni du Viagra à ses troupes pour encourager les viols. Voilà. On est dans la guerre de propagande. Et un point très important, c'est qu'on doit aussi analyser le vocabulaire employé par les médias. Le choix des mots est très important. Et les mots terrorisme et démocratie, on les a vus tout le temps. Le mot antisémitisme ou les mots otage et prisonnier. On doit se poser la question, Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'il faudrait la défendre. Est-ce que le colonialisme, c'est-à-dire le vol de la terre, le nettoyage ethnique et l'apartheid, vous appelez ça vraiment une démocratie ? La Nakba a chassé la population de cette terre. Ceux qui sont restés, sont traités en citoyens de troisième zone, avaient beaucoup moins de droits, sont harcelés, persécutés, victimes d'apartheid. C'est reconnu par tous les professeurs de droits internationaux, de droits internationaux, pardon. Donc le mot démocratie, c'est une manipulation. Et de même, le droit international prévoit qu'un peuple victime d'une agression militaire, d'une occupation militaire, a le droit de résister par les moyens qu'il juge nécessaires. C'est à lui de décider. Et les Palestiniens, ils ont fait des manifestations, ils ont fait des protestations, ils ont négocié. Ça n'a servi à rien. Quand il y avait des manifestations pacifiques de l'Intifada, on leur a tiré dessus. Donc, ceux qui disent « vous êtes des terroristes », ce serait bien aimable de dire quelle est alors la méthode que eux feraient s'ils étaient à la place des Palestiniens. En fait, le mot terrorisme, le fait que ça a été employé dès le 7 octobre, que le Hamas était terroriste et que c'était une attaque terroriste, ça, pour moi, c'est la faute la plus grave des médias belges et français et européens. Et ils portent une responsabilité dans ce qui arrive encore maintenant. Ça, c'est la faute fondamentale. Premièrement, dire que ce sont des terroristes, c'est recopier ce que les États-Unis ont décidé. C'est une organisation de résistance. Alors on dit « oui, mais c'est le Hamas, c'est des religieux, c'est des fanatiques, etc. » Je signale que quand la force politique et militaire dominante des États-Unis, c'était le FATA, là aussi, Israël disait « Arafat, le FATA, c'est des terroristes. » Quand il y a eu des opérations militaires de groupes marxistes de gauche dans les années 70, le FPLP, le FDPLP, là aussi, c'était des terroristes. Maintenant, c'est le Hamas. Demain, qui ? Le bon palestinien, pour eux, c'est le palestinien qui est un mouton ou qui est mort. Et donc, c'est totalement en contradiction avec le droit international. Et donc, je pense que ça, c'est la justification. On dit maintenant « oui, c'est vrai, Israël, il va un peu trop fort, il devrait faire attention, il devrait tuer un peu moins d'enfants, etc. » Mais vous l'avez permis parce qu'à partir du moment où vous avez caché tout ce qu'il y avait avant le 7 octobre et vous avez présenté le 7 octobre comme un acte de terrorisme, oui, évidemment, alors on peut comprendre qu'on se venge contre le terrorisme et qu'on veut éliminer un danger. Donc, c'est cette présentation-là, pour moi, qui est la chose fondamentale dans la désinformation dont nos médias sont responsables. Il faut réfléchir sur le mot « otage » ou « prisonnier » et ça, c'est une petite recherche qui a été faite par Naomi qui m'a aidé ici pour préparer cette partie. Et donc, vous avez un vocabulaire tout à fait différent. A gauche, vous avez le Figaro, ce qu'on sait, des 12 otages israéliens libérés. Et alors, vous voyez des photos très sympas de toutes les femmes libérées. Ils sont personnalisés, ils sont humanisés, on a de la sympathie, ah oui, c'est dur ce qu'ils ont vécu, etc. On est touchés. A droite, vous avez des prisonniers palestiniens libérés par Israël. On n'a jamais montré les images de ces prisonniers et pourquoi ils avaient été. Et donc, « otage » et « prisonnier », ce n'est pas un vocabulaire innocent. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est en prison, donc il a été condamné, donc il a fait quelque chose de mal, donc il est à sa place en prison. On va en parler dans deux minutes. Un otage, ah oui, ça, c'est forcément mal. Moi, je pense que les prisonniers en Israël sont des otages, ok ? Et il n'y a pas de raison d'employer un terme pour les uns, ou bien vous employez prisonnier de deux côtés, ou bien vous employez otage des deux côtés. En réalité, la question des prisonniers, on la découvre tout un coup dans nos médias. Et en réalité, on a caché le fait qu'il y a actuellement 10 000 Palestiniens otages, emprisonnés et illégalement torturés. En fait, les prisonniers, il y a, selon une étude qui a été faite par le groupe Samidoun, il y a plusieurs études, ceci c'est une autre, il y a 49 membres du Hamas, 60 du Fatah et 17 au Front populaire pour la libération de la Palestine, le FPLP. Donc, vous voyez, ce n'est pas que le Hamas qui est en prison, et ce sont des gens qui sont en prison depuis longtemps, bien avant le 7 octobre. Ce qui est important, c'est que la Croix-Rouge a évalué, il y a déjà 8 ans, à 850 000 le nombre de Palestiniens qui ont été arrêtés et détenus plus ou moins longtemps. 850 000, soit un quart de la population palestinienne, et ça c'était en 2015. Il n'y a pratiquement pas de famille en Palestine qui n'a pas eu un membre en prison un jour. Les autorités israéliennes considèrent que les enfants sont majeurs à partir de 16 ans, violation de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est 18 ans, et elles s'autorisent à mettre en prison des enfants dès l'âge de 12 ans. Il y a 13 000 mineurs palestiniens qui ont été emprisonnés depuis l'an 2000. Aujourd'hui, on a arrêté dans des nouvelles campagnes d'arrestation massive en Cisjordanie et à Jérusalem un millier de Palestiniens qui s'ajoutent à près de 4 000 travailleurs palestiniens de Gaza, travaillant avec des permis, placés dans des camps de détention. Donc on arrive, selon ce réseau, à plus de 10 000. À l'intérieur des prisons, les visites de familles sont interdites, l'électricité et la nourriture ont été régulièrement supprimées, télévision et radio également pour ne pas être informés. Les infirmeries ont été fermées et refusent d'accès à tout traitement médical. Beaucoup de tortures et de tabassages, ça c'est dans une brochure de l'AFPS, ligotage avec des liens en plastique, coulors de l'arrestation, arrêtés dans des raids nocturnes, obligation de se tenir des heures dans des positions pénies, privation de sommeil, exposition à des froids extrêmes ou des chaleurs suffocantes, privation d'eau, de nourriture, d'accès aux toilettes ou aux douches, menace de torture et d'abus sexuels ou de représailles contre les proches, négligence médicale, mise à l'isolement total sans contact avec d'autres détenus. Où étaient les médias occidentaux quand tout ceci se passe depuis des dizaines d'années sans aucun jugement ? Les otages, en fait, il y avait une solution bien simple à ce problème. C'est vrai que les gens qui sont pris en otage à Gaza, c'est pas drôle et qu'il faudrait qu'elles puissent être libérées. Mais il y a une solution très simple. On se met à table, on négocie, on échange les prisonniers, on libère tous les prisonniers palestiniens, on libère tous les prisonniers israéliens. Pourquoi Israël ne veut pas ? Parce que le véritable objectif est d'attaquer non pas le Hamas, pas seulement, mais la population de Gaza et de vider Gaza de ses habitants. Ça, c'est le véritable objectif. Et ça n'est jamais expliqué dans nos médias. On a, en Israël et dans le mouvement sioniste, une longue tradition de mensonges, et on l'a vu à l'œuvre ici. Dans le livre que j'ai cité, Shamir, qui fut un terroriste israélien en son temps, mais ça on ne le rappelle jamais, et qui était Premier ministre à ce moment-là, a déclaré « On peut mentir dans l'intérêt de la terre d'Israël ». Elle a dit ça ouvertement, on peut mentir. Dans le livre, vous allez voir toute une série d'exemples, je n'en ai pris qu'un. Ben Gurion, en 1948, déclare à ses généraux « Pourquoi dans cette ville y a-t-il encore tant d'arabes ? Pourquoi ne les avez-vous pas expulsés ? » Et un an plus tard, il déclare devant les Britanniques et les États-Unis, « Israël n'a pas expulsé un seul arabe ». Au rayon des menteurs champions, vous avez celui-ci, l'ambassadeur à l'ONU, Gilad Erdan, qui a déclaré avec un code barre « Scanner pour voir toutes les atrocités du Hamas ». Il a fait cette déclaration peu après le 7 octobre et le site « Grey Zone » avec Max Blumenthal a eu la curiosité d'aller scanner et d'aller voir. Il a fait des captures d'écran tout de suite et il a constaté que presque toutes les photos ont disparu quelques heures après. Et il a expliqué ça. Lorsque j'ai scanné le code ce jour-là à midi, j'ai trouvé huit images macabres de corps brûlés. Il y en avait un qui montrait une pile de cadavres d'hommes complètement carbonisés, entassés dans une baine à ordures. Évidemment, il se pose la question est-ce que les sauveteurs et les médecins israéliens vont prendre des cadavres d'israéliens et les mettre comme ça en tas dans une baine à ordures ? Non, ils sont là pour les enterrer décemment. Donc, dit-il, c'était probablement pas des Israéliens. Et il dit qu'il y a de nombreuses vidéos diffusées par les Israéliens qui ont montré en train de souiller des cadavres d'hommes armés du Hamas qui avaient été tués, les déshabillant, leur urinant dessus et mutilant leur corps. Et il dit, jeter leur corps dans une baine à ordures, ça semble plutôt faire partie de la politique israélienne à l'égard des cadavres palestiniens. Et il dit, l'image de la baine à ordures remplie de cadavres, douze heures après, elle a complètement disparu. Et donc, toute une série de photos ont disparu. Et donc, je pense effectivement que Erdan, tout comme Netanyahou, est arrangé au classement dans le top 10 des menteurs professionnels. D'ailleurs, Jacques Chirac le disait aussi. Il avait déclaré à Netanyahou, le visitant à Paris, « Je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche. Toute votre politique consiste à provoquer les Palestiniens. Je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche. » Quelqu'un que je n'adore pas a dit la même chose quelques années plus tard. Sarkozy, il parlait à Obama et il croyait que les micros étaient coupés. Et donc, on l'a entendu. Et il dit à Obama, « Netanyahou, c'est vraiment un menteur. Je n'en peux plus de parler avec lui. Il n'arrête pas de mentir tout le temps. » Et voilà. Donc, on sait ce qu'il en pense. Et Obama n'a pas dit le contraire. Bien. Donc, on est... Voilà. Donc, ce que j'ai montré, ces images d'atrocités, elles ont pour fonction de vous toucher au cœur, au trip, de vous empêcher de réfléchir et de vous faire réagir. Oui, ça doit s'arrêter tout de suite. Il faut faire n'importe quoi pour arrêter ces monstres. Ça, c'est le principe de la propagande de guerre. Dans les guerres précédentes que j'ai analysées dans d'autres livres, j'ai, en m'inspirant de l'exemple d'Anne Morelli, synthétisé un peu les cinq principes de la propagande de guerre dans une version modernisée. La sienne, elle était faite par un diplomate britannique en 14-18. Et donc, je crois qu'il faut se centrer sur ceci. La propagande de guerre, elle vise à cacher les intérêts économiques. Il n'y a pas de guerre noble, démocratique, humanitaire. C'est toujours des guerres pour le fric. On va le voir. Elle vise à occulter l'histoire. Elle vise à diaboliser l'adversaire par l'image, inverser l'agresseur et l'agressé, monopoliser l'info et étouffer les autres voies. Et pour ça, cacher les intérêts, c'est évidemment qui va profiter du gaz de Gaza. Il y a là des nappes de gaz dans la mer. Le contrat de BP se termine. Et ça, c'est un enjeu. Un autre enjeu, c'est ce que Netanyahou a montré à une carte dans son discours à l'ONU. C'est la route stratégique qui passe par Israël. Et en fait, c'est celle-ci. C'est une route stratégique qui va de l'Inde par le Golfe Persique, les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël. L'objectif est que Haïfa devienne un centre de commerce international parce qu'on doit contrer ceci. On doit contrer ce que la Chine appelle les routes de la soie. C'est-à-dire, la Chine étant devenue la plus grande puissance industrielle et économique mondiale, elle a évidemment besoin de routes terrestres et maritimes pour importer ses matières premières, importer les produits dont elle a besoin et exporter ses marchandises. Et donc, vous voyez en bleu dans l'océan Indien les routes qui passent effectivement par le Golfe Persique, par la mer Rouge et vers le canal de Suez vers l'Europe qui est évidemment un marché très important. Et donc, l'objectif des États-Unis, c'est de contrer les routes de la Chine, d'isoler la Chine et pour ça, on a la route de Netanyahou en alternative et comme explication, on a Obama qui a déclaré en 2015 nous ne pouvons pas laisser des pays comme la Chine écrire les règles de l'économie mondiale. Nous, États-Unis, devrions écrire ces règles en ouvrant de nouveaux marchés aux produits américains. Et donc, on est aussi au Moyen-Orient dans une bataille pour la domination économique du monde, pour le contrôle des routes stratégiques et c'est un des enjeux. Il y a d'ailleurs un canal belgourion qui est projeté, qui passerait par le golfe d'Aqaba, le port d'Eilat, qui contournerait, bien entendu, Gaza et qui irait dans la Méditerranée aussi. Donc là, on est déjà dans un enjeu des intérêts économiques et stratégiques fondamentaux de sorte que quand vous voyez Biden maintenant qui dit « Ah oui, quand même, Israël, Blinken, il dit ça aussi, Israël devrait faire attention, tu as un petit peu moins d'enfants, on ne va plus pouvoir les défendre, etc. » Il se rend compte qu'effectivement le monde entier se tourne contre ce régime. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quoi qui dérange vraiment Biden ? C'est les enfants palestiniens tués ou c'est le fait que ce conflit bloque la concurrence qu'ils veulent mettre en place contre les nouvelles routes de la soie en Chine ? Voilà. On va passer rapidement parce que je vais juste signaler très vite que dans les intérêts économiques, il y a aussi les marchands d'armes qui, après l'Ukraine, une guerre que j'estime avoir été déclenchée par les États-Unis et ceux-ci, ils se frottent les mains, ils ont fait des bénéfices énormes. Vous avez ici le système, la firme Notrop Grunman qui vend un système de missiles des hélicoptères Apache déjà utilisé en 21 pour bombarder Gaza, vous avez Boeing qui fabrique les hélicoptères Apache dont on vient de parler, vous avez Lockheed Martin, 67 milliards de dollars de profit par an avec les missiles Aymars qui sont utilisés, au Yémen aussi, plus de 11 000 enfants tués ou mutilés. Vous avez caché l'histoire comme deuxième principe de la propagande de guerre, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé en 48 comme on le voit avec ce livre et en fait ça a commencé en 1895 déjà. Le troisième principe de la propagande de guerre c'est diaboliser l'adversaire, c'est-à-dire qu'à chaque guerre on réduit l'adversaire à un individu ou un groupe et là vous voyez on présente toujours la guerre Israël-Hamas ici le soir ou le monde guerre Israël-Hamas par contre il y a quelques jours la RTBF corrige et dit guerre Israël-Gaza c'est possible donc et on aurait pu dire ça dès le début alors ce qui est intéressant c'est que dans la diabolisation vous avez des agences qui sont chargées de ça l'histoire des couveuses ça a été fait par une firme US très célèbre qui s'appelle Hélène Auton il y en a eu d'autres sur des autres guerres j'ai étudié ça dans d'autres bouquins et ici en France on a un petit exemple que je vous montre rapidement on a une petite firme française où on va montrer ceci Madame Roxane Rouas-Rafovitch directrice de StudioFact qui fournit des témoignages sur des faits dans des zones de conflit aux médias français problème son mari est le porte-parole de l'armée israélienne Olivier Rafovitch qu'on vient de voir dans des vidéos où il est absolument odieux vis-à-vis des journalistes qui osent lui poser des questions et dans cette firme travaille un certain Christophe Barbier mieux connu il est donc directeur du live mieux connu parce qu'il est omniprésent avec son écharpe rouge dans les médias français et là l'employé de cette firme sort l'armée d'une démocratie de Saral avec un petit nom affectueux comme si c'était une fille l'armée d'Israël etc. ce qui est important aussi c'est de discréditer les critiques et là on va prendre il y a énormément d'exemples mais on va prendre de Villepin qui est cité par BFM TV Dominique Villepin était chez nos confrères de Quotidien c'est sur TMC et voici ce qu'il déclarait au départ il parle des Etats-Unis et il dit il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales cette domination dit-il empêche les gens d'exprimer leur soutien aux palestiniens victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct il commente la situation américaine selon son analyse et il dit c'est la même chose en France vous avez entendu il dit que Villepin dénonce la finance juive écoutez Villepin il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales il considère visiblement que les juifs et notamment aux Etats-Unis tiendraient la finance et à travers ça contrôleraient les médias et le monde du spectacle on voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art de la musique pèse lourd parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent tout simplement parce que les contrats s'arrêtent et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui eux de bonne foi je pense notamment à Bella Hadid expriment un engagement qui est celui de leur vie de leur famille de leur histoire et qu'ils sont obligés de se renie en public c'est une rhétorique antisémite classique est-ce que quand on parle d'un pardon d'exploiter du raccourci un petit arabe en banlieue en disant qu'il a des propos antisémites c'est facile et là on parle d'un ancien premier ministre de la France et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire alors vous avez bien entendu que le journaliste de BFM accuse Villepin d'avoir dénoncé la finance juive vous n'avez pas entendu le mot juif Villepin elle n'a jamais prononcé j'ai regardé toute l'interview il n'en parle pas il dit la domination financière c'est pas la même chose le journaliste dit on a du mal à comprendre ou bien monsieur vous ne voulez pas comprendre qui est votre patron sur BFM TV en fait c'est Patrick Drahi Patrick Drahi c'est l'homme qui dirige I24 News qui a sorti les bébés décapités en Israël mais c'est aussi un propriétaire de médias français important il y a le quotidien Libération il y a BFM TV une série de magazines et aussi Roularta en Belgique et voilà j'ai montré BFM TV il y a aussi RMC Radio Monte Carlo etc. donc Patrick Drahi est aussi une des plus grandes fortunes de France franco-israélien fortune estimée à plus de 10 milliards d'euros donc vous vous souvenez quand Anne Morelli disait au tout début il faut voir qui possède les médias qui informent la réponse est là c'est quelqu'un qui est directement engagé avec Israël bien quatrième principe de la propagande de guerre inverser l'agresseur et l'agresser Israël se défend voici un exemple Caroline Fourret on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant comme le fait le Hamas et le fait de les tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël cette différence là c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre un enfant qui meurt c'est toujours grave c'est grave pour sa famille c'est grave mais en revanche refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est donc on ne peut pas comparer le fait de tuer des enfants délibérément comme le Hamas et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme Israël Caroline Fourret sauf que sur CNN on explique que près de la moitié des munitions israéliennes larguées sur Gaza sont des bombes muettes imprécises des bombes d'ailleurs que les Etats-Unis ont décidé de ne pas employer en Afghanistan pour ne pas provoquer trop de dégâts civils mais là oui je reprends le discours Israël se défend comment est-ce qu'on peut se défendre en détruisant 192 mosquées en détruisant la principale publique bibliothèque publique de Gaza c'est clairement qu'en réalité on veut donner un message aux palestiniens vous n'avez plus de place ici plus de mosquées plus de bibliothèques plus de cultures plus d'hôpitaux et c'est ça le véritable but de massacrer les hôpitaux de tuer des docteurs etc. c'est pour chasser la population elle-même cinquième et dernier principe de la propagande de guerre monopolisé empêché le débat vous allez voir tout le temps la tête de celui-ci jamais on ne va lui poser une question un petit peu gênante ou un petit peu courageuse on sait bien qui le représente monopolisé le débat ça veut dire jusqu'ici 86 journalistes tués à Gaza on est donc dans ce que j'appelle les principes de la propagande de guerre et je crois que c'est le premier conseil comme méthode fondamentale à donner à chacun qui veut se lancer dans la bataille pour la vérité c'est de étudier ces choses-là les intérêts économiques l'histoire les techniques par lesquelles dans les guerres précédentes on a diabolisé inversé l'agresseur et l'agressé je dis ça parce qu'on sait bien que la Palestine ce n'est pas fini et on sait bien aussi que actuellement les empires occidentaux déclenchent de plus en plus de guerres et ça n'est pas près de s'arrêter dans les prochaines cibles vous avez la Chine la Russie la Biélorussie l'Iran le Yémen le Pakistan le Sri Lanka l'Ethiopie l'Erythrée Cuba Venezuela d'autres aussi c'est quelque chose qu'on a analysé notamment avec Mohamed Hassan dans des émissions Michel Midi quelles sont les prochaines cibles des prochaines guerres et donc ce n'est pas seulement pour la solidarité et les droits des palestiniens c'est pour qu'on échappe à cet engrenage infernal toutes ces guerres sont liées à une question c'est la question du fric c'est la question de la domination économique et financière des multinationales des Etats-Unis sur la planète ils n'acceptent pas que le monde est devenu multipolaire ils veulent continuer à pouvoir menacer chaque pays s'il ne se met pas à genoux de pouvoir le détruire comme ils le font là et donc pour conclure je pense qu'on doit réfléchir à cet avertissement très important de Malcolm X si vous ne faites pas attention les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs pour conclure je donnerai quatre conseils douter vérifier prendre le temps réfléchir l'info ce n'est pas un truc qu'on peut consommer comme ça rapidement c'est un travail vraiment c'est une action de s'organiser pour chercher et discuter tout seul on évite dépasser ou décourager il faut former des petits groupes d'analyse de la documentation d'enquête soutenir les médias indépendants Télé Palestine a été lancé quelques mois juste avant ceci et on a démarré le projet quelques mois avant on l'a lancé une semaine avant l'actualité et donc Télé Palestine vous vous doutez Investir Action on n'est pas riche et donc on a besoin de le développer ça doit continuer dans la durée on a besoin de coups de main et de soutien financier aussi venez me trouver venez trouver l'équipe qui est au stade là-bas derrière pour voir ce que vous pouvez faire pour développer ça et quatrième point sur lequel je voudrais insister il faut se former il faut étudier les vidéos c'est très bien comme point de départ mais il faut aussi des livres c'est fondamental pour vraiment maîtriser les principes de la propagande maîtriser le système des médias et les raisons stratégiques et économiques des guerres donc voilà les conseils que je donnerai on va en parler certainement dans le débat voilà je voudrais vous remercier de votre attention en terminant par ce conseil si nous voulons que ça s'arrête si nous voulons que notre monde évolue vers un monde multipolaire et respectueux des droits de l'homme de la femme et de l'enfant nous avons vraiment besoin de mener ensemble la bataille de l'information et de dire nous sommes tous des journalistes je vous remercie merci 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 Applaudissements